salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo de confinement aujourd'hui nous sommes en avril 2020 le thème de la vidéo c'est le mannequin de bois lorsque nous n'avons pas de mannequin de bois avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne me laisser un commentaire ou un pouce si vous avez aimé cette vidéo pour travailler le mannequin de bois l'idée fondamentale c'est que nous sommes en confrontation avec l'adversaire et lorsque nous arrivons sur le point de contact nous allons travailler autour de sa force dans l'idée que sa force est toujours plus forte nous voulons travailler en fluidité pour que l'énergie adverse puisse circuler facilement à l'intérieur de notre corps devait donc travailler comme c'est une initiation avec un une méthode pédagogique c'est à dire que je vais partir du point a vers le point b vers le point c donc restez bien avec moi dans la cohérence du travail premier exercice de base des rotations je garde mon corps bien détendu bien relâché je fais attention à ne pas perdre mon équilibre vers l'avant ou vers l'arrière si ça arrive c'est que votre centre de gravité et soit trop haut soit trop bas veillez à bien garder la tête étirée vers le ciel l'erreur de base du débutant dans cet exercice c'est d'avoir une posture trop large vous allez prendre ainsi une mauvaise habitude c'est à dire que vos parties seront toujours exposés au coup de pied et de même lorsque vous pivotez vous avez une perte de mobilité vos déplacements seront plus lents deuxième exercice de base petit pas latéral rotation donc tout ce qu'on vient de dire reste vrai l'écart entre les jambes reste minime souvenons que c'est un style de courtes distances je fais mentalement j'essaie de travailler le plus précisément possible autour d'une ligne centrale imaginaire enfin je rajoute une petite projection vers l'avant donc lorsque j'ai fait ma rotation j'envoie juste un pied devant je pourrais faire un pas complet mais vu que nous sommes dans une vidéo d'initiation j'essaie de garder les choses le plus simple possible au moins comme ça avec le pas en avant vous savez où projeter votre énergie voilà après ces quelques répétitions regardons maintenant les erreurs classiques de débutants c'est de faire des pas trop grands vous devenez prévisible pour votre adversaire et puis vous exposez vos parties basses au coup de pied bien nous passons maintenant au bon ça on remarque ici que nous travaillons d'abord la technique de bras puis c'est le corps qui tourne autour de la ligne comme ça je projette mes bras vers l'avant je sécurise le centre et je tourne autour notez ici que nous arrivons dans un angle pour pouvoir lancer la deuxième technique quelques répétitions bien les erreurs de base pour le bon ça c'est de pousser avec les bras vers l'avant notez ici le poignet cassé qui indique que les épaules sont tendues de même la technique coupe la ligne centrale c'est une erreur enfin l'autre erreur de base c'est de ne pas sortir de la ligne centrale lorsqu'on pivote on reste face à la force de l'adversaire c'est une erreur je prends bien le centre avec les deux mains et je pivote autour de ce centre les mains ne bougent pas c'est le corps qui a bougé nous passons maintenant à la technique de tan sao la main qui vient de donner un coup de poing va intercepter la frappe de l'adversaire et la dévier grâce à une spirale et ici qui prend la forme d'un tan sao on la dévie vers l'extérieur notez que nous travaillons encore les deux mains sur une ligne et c'est le corps qui pivote autour de la ligne de centre quelques répétitions là encore l'erreur de base du débutant c'est de couper les lignes avec les mains de la même façon lorsqu'il frappe il ne sait plus exactement où est-ce qu'il frappe il frappe sur les côtés le corps ne sait absolument plus ce qu'il doit faire et vers quel objectif il travaille mentalement je ne lâche pas du regard le point sur lequel je travaille bien maintenant nous combinons le bong sao avec le tan sao je reprends mon centre bong je me décale tan sao je pars de l'autre côté quelques répétitions je pars de l'autre côté j'ai mis en train de mettre en place j'ai mis en train Bien, maintenant nous allons faire le Kwan Sao, c'est à dire que je travaille les deux bras simultanés, un qui fait le Tan Sao en haut, Bong Sao en bas, notez que la main qui est en haut vient passer devant le bras qui est en bas, on la remontre ici, j'ai pivoté, la main qui est en haut passe devant le bras qui est en bas, changement, il est important ici de travailler la simultanéité du mouvement, pour bien sécuriser le centre en haut et en bas. Quelques répétitions de ce mouvement aussi, c'est de garder le corps bien étendu, n'oubliez pas que vous travaillez dans l'absorption de la force. Enfin, nous allons combiner cette technique, nous allons faire donc trois fois pour le drill, la main qui est en bas monte en haut, ça devient un Tan et une fois que le Tan est placé, je peux tourner, donner ma frappe. D'abord la main remonte, une fois qu'on a sécurisé le Tan Sao, on peut pivoter et frapper. Quelques répétitions. 문제가 de la main. On peut explorer. Quelques ép Nous allons procurer ce qu'on a compulsé lu. În… … Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais rajouter le petit pas vers l'avant, j'ai frappé et je reviens. La main qui frappe, je reviens en arrière pour reprendre ma position de base et enchaîner le drill qui maintenant peut s'enchaîner à l'infini. Voilà, vous avez déjà beaucoup de travail, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un petit commentaire, un pouce et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501